bonjour à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo où on va parler filtre à eau et on va comparer le mini sawyer et le catadine bifree parce que on entend beaucoup de bien du mini sawyer et je vais vous montrer après utilisation et après expérience que j'en suis plutôt déçu et je vais vous mettre en comparaison le bifree donc le matériel que j'utilise maintenant en randonnée les deux ont été utilisés à peu près enfin ont filtré à peu près la même quantité d'eau je saurais vous dire exactement mais c'est pas énorme le comment dire le mini sawyer m'a accompagné pendant quelques randonnées et étant déçu je suis pas passé sur le bifree et il m'a accompagné à peu près pendant autant de randonnées et mes randonnées dure 2 à 3 jours donc voilà juste pour un petit récapitulatif les deux filtres à 0,1 micron sur le papier le mini sawyer est donné pour 375 mètres cubes de filtration le bifree seulement un mètre cube de filtration et je comparerai les points positifs et négatifs à la fin de ce test donc pour tester ce que j'ai fait et vous mettre mon problème enfin le problème en évidence selon moi du mini sawyer donc je les ai remplis j'ai mis de l'eau donc de l'eau propre dans les deux filtres sachant que le mini sawyer a été nettoyé après chaque randonnée donc après deux ou trois jours d'utilisation le bifree n'a jamais été nettoyé parce que le le système du mini sawyer est enlivré avec une seringue donc au retour de chaque randonnée je je faisais passer de l'eau propre à l'intérieur du mini sawyer et celui ci aucun moyen de filtration celui de nettoyage celui ci on vient changer la partie filtre qui se trouve ici donc on va commencer avec le mini sawyer j'ai pris un verre je vais essayer de me mettre dans le cadre voilà donc là il ya de l'eau dedans je vais enlever le petit capuchon je vais essayer de faire ça vient voilà voilà donc là vous voyez à peu près le débit et là je presse fortement la poche donc vous voyez bien qu'il faut pas avoir grand soif donc là le filtre est quasiment bouché malgré le nettoyage et même quand il est neuf le débit est vraiment est vraiment ridicule faut appuyer fortement pour que l'eau sorte sachant que là l'eau je vous le rappelle est déjà propre donc je vais arrêter et on maintenant on va essayer avec le bifrit je fais attention parce que c'est un courant mètre partout voilà voilà je presse pareil la poche et on voit bien que tout de suite le débit n'est pas du tout le même sachant que celui ci n'a jamais été nettoyé voilà donc celui ci je le conserve parce qu'il fonctionne encore un peu seulement c'est pas c'est pas fiable donc la théorie des 375 mètres cubes c'est je pense que c'est un argument marketing je doute que quelqu'un ait réussi à filtrer 375 mètres cubes d'eau de la nature dans un mini sawyer après ce que je dis n'engage que moi mais bon et pour ce qui est des en plus de de ses capacités de filtration fin de ces débits de filtration il ya autre chose aussi à savoir par exemple les poches des mini sawyer je sais pas si vous voyez le diamètre du bouchon par rapport à un doigt voilà mon doigt je peux pas le rentrer plus c'est une galère à remplir c'est à dire que quand on a une poche comme ça qui est vide et plaqué dans le sac quand on vient remplir ça la rivière il faut venir mettre la bouche ici gonfler un peu la poche donc récupérer des bactéries d'une précédente filtration filtration directement à la bouche pour la gonfler d'air pour en fait faciliter le remplissage parce que le goulot est tellement petit que c'est une galère sans nom je pense que ceux qui ont utilisé des mini sawyer des poches de mini sawyer pour pour et mince je peux y arriver pour filtrer de l'eau c'est super long à remplir et c'est super galère dans des petites hauteurs d'eau c'est galère les poches donc celle ci c'était des poches soi-disant renforcée de chez sawyer j'en avais acheté deux j'en ai éclaté une à l'utilisation et celle ci je sais pas si vous voyez mais l'espèce de surcouche est en train de se faire la malle et il ya peu de chances qu'elle qu'elle survive très longtemps donc j'ai les poches neuves d'origine j'ai jamais utilisé mais là les poches c'est vrai entre le fait que ce soit une galère à remplir et la solidité pour moi c'est pas du tout fiable si on n'a que ça pour pour filtrer de l'eau et ou la purifier en comparaison le catadine bifrit voilà je sais pas si vous voyez la taille du goulot mais là j'y mets le pouce j'y mets le doigt ça va à une vitesse folle à remplir c'est hyper pratique la poche elle est souple ça se remplit en on n'a rien de temps et ça fonctionne bien de plus c'est transportable c'est à dire que là tu remplis la gourde là j'avais pris le modèle en trois litres pour avoir de la contenance tu remplis la gourde tu vois tu mets ça dans ton sac et tu t'en vas et à trois litres de contenance potentiel direct là tu peux faire la même chose mais quand a soif si tu viens boire au goût là il va te falloir cinq minutes pour pour choper une gorgée quoi alors qu'ici c'est pas comme une bouteille normale mais on est quand même hyper confortable voilà niveau prix aujourd'hui les deux veulent la même chose alors pas en modèle 3 litres le modèle 3 litres c'est un petit peu plus cher mais le modèle de base étant donné que le le mini sawyer de base est vendu avec des poches comme ça ça je crois que ça contient un demi litre ainsi je dis pas de conneries ou un litre je sais plus mais si on compare les modèles de base et de base ça vaut aujourd'hui en tout cas ça vaut 40 balles je crois tous les cas je vous mettrai les liens dans la description des deux produits là il ya eu des retours également malgré tout faut quand même le dire certaines personnes donc moi ça m'est pas arrivé là j'ai pété une poche les poches dit renforcer là je n'ai pas explosé en tout cas en attendant elle est encore complètement fonctionnel il ya des gens qui ont réussi à percer les poches de chez catadine bon les retours sont moins fréquents a priori de ce que j'ai pu lire et voir comparer ici au mini sawyer si vous cherchez un peu vous verrez que les gens sont déçus des poches et que le la filtration ici arrive à se boucher voilà donc je vous mets les liens dans la description comme ça vous pourrez faire le comparatif directement je vous mettrai si vous voulez les liens des constructeurs avec les vous aurez tout tous les détails techniques aujourd'hui ça je le garde au cas où ça je le garde parce que j'ai confiance maintenant en ce produit étant donné que je l'ai utilisé à peu près le même temps que l'autre j'ai bien plus confiance que ça c'est bien plus pratique bien plus rapide à boire que ça mais les capacités de filtration sont les mêmes débit plus importants débit plus faible à vous de faire le choix allez je vous dis à plus dans une prochaine vidéo salut n'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu et à vous abonner bien entendu